Dans la vidéo consacrée à la réfutation par contre-exemple, on a vu déjà la question de l'efficacité de ces contre-exemples. C'est tellement important comme sujet que je vais en remettre une couche et discuter de la différence qu'il faut faire entre des contre-exemples et des anecdotes. Avec un classique, les gens qui fument, quand vous leur faites une remarque sur le fait qu'ils augmentent leur chance d'avoir un cancer du poumon, ils vont très souvent vous sortir une anecdote du type « mon grand-père a fumé jusqu'à ses 90 ans et n'a jamais eu de cancer ». Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils essayent de réfuter ? Quel est votre argument ? L'argument avec lequel vous êtes venu si vous avez été un petit peu nuancé, c'est « fumer favorise le cancer du poumon ». Donc c'est ça qu'ils essayent de réfuter. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi avec leur anecdote à réfuter ? C'est l'argument « fumer donne systématiquement le cancer du poumon ». À condition d'avoir été un peu nuancé, vous n'avez pas sorti cet argument. Du coup, ce que lui a fait, votre interlocuteur a fait, c'est qu'il a utilisé la technique de l'épouvantail pour modifier un peu votre argument et le rendre plus facile à attaquer. Et ça, c'est mal. de l'épouvantail. De l'épouvantail. De l'épouvantail. de l'épouvantail. Sous-titrage FR ?